Je me suis fait baï-zaï. Je me suis fait U. Je n'ai pas de place pour les munitions pour le magnum. Putain, ce n'est pas possible. Tu le recharges ton putain de flingue ? Ah putain. Pas cool. Putain, mais tu vas crever, oui ! Pour le coup, j'ai des balles spéciales. Je peux récupérer les balles de magnum ? Je peux récupérer combien d'ailleurs ? Putain, mais les balles de magnum, tu les récupères une par une. Par contre, le magnum fait tellement de dégâts. J'aimerais bien l'équiper, mais ça ne sert un peu à rien. Moi, je m'ai bien regardé ce genre de truc quand il creusait pour voir les... Bah, il y a la même chose en Antarctique au niveau des couches de glace. Je trouvais ça assez stylé. Putain, mais sérieux ? Tu sors d'où ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. dame et le pire je sais pas si ça vous le fait sur le sur le stream ou pas mais moi vu que j'ai un casque 7 points t'as l'impression que les sons ils viennent de partout c'est abusé et ça résonne je suis pas sûr que c'était une très bonne idée de faire ça sachant qu'ils disaient que le sol était instable c'est pas faux telos c'est pas faux ça a l'air gigantesque d'un mois qui pensait qu'une fois avoir fini le bateau j'avais fini le jeu ah oui dame il s'est connu en trou de balles j'ai pas trop envie de m'enfoncer dans les cul de sac tout bien tout honneur je vais chercher s'il n'y a pas des voyez regardez il y a des trucs des fois mais c'est juste caché mais pour les trouver une grenade neurotoxique j'ai pas pris de lance grenade de toute manière allons-y je l'ai vu au moment où je l'ai déclenché quoi putain c'est tellement vicieux non mais vas-y il y a même les caisses sont piégées putain je déteste ce genre de piège quoi et allez deux trucs de soin balancés dans le vent putain ça me gale alors peut-être quelques révélations je fouille un peu d'abord après on regardera l'ordinateur oh des stéroïdes comme ça par terre easy piquouze piquouze il y a pas un truc à ramasser par là bon bah alors envoyez le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42 grâce à vous ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal et pourtant elle croit encore que je lui appartiens vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça non seulement elle a l'apparence d'une gamine mais elle en a mais elle en a aussi le cuit maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle par contre cette obsession pour la famille c'est un truc que vous avez programmé c'est un peu à chier ah putain en fait le frère il était pas fou il était libéré cette connasse de mia est encore est encore quelque part entre le monde merveilleux de dévie et la réalité elle a tendance à devenir sacrément violente donc je l'ai enfermé dans une cellule je pensais qu'évelyne se met se mettrait en rogne vu que mia est sa petite favorite mais elle a l'air de s'en foutre elle pense que mia est sa maman je vous l'ai dit votre arme biologique l'a sérieusement à désirer l'obsession d'évelyne pour la famille devient incontrôlable elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille peut-être qu'elle en a marre que mia ne l'écoute pas mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui doit nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants au fait il y a un problème avec l'apparence d'évie sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir les cheveux gris parce que c'est normal c'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V donc elle ressemble pas à une jolie petite fille un truc pour sauvegarder quelque chose ouais donc le frère il envoyait des des infos à potentiellement umbrella que de rebondissements putain mais c'est carrément fait un labo le bonhomme mais non mamie elle doit pas être lent mais 10 minutes après l'administration de point décès l'administration de la nécrotoxine E sur cobaye de série E 5 minutes après l'administration vomissement 2 minutes après l'administration calcification nécrotoxine E il y a des petits trucs à récupérer il y a des 6 cloches débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiative NEXBAS enfin N-E-X-B-A-S plutôt NEX Generation Experimental Battlefield Superiority dont la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct l'initiative NEXBAS a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes mais aussi au combat en tant que tel il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le M et même l'organisation de M le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à M de M espèce vicariante de fungus remarquablement avancé qu'on appelle communément mutamycète putain la méthode de fabrication de ces armes biologiques consiste à l'introduction du génome du mutamycète dans un embryon humain au stade 4 puis sa culture dans un environnement contrôlé sur des périodes de 38 à 40 semaines les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité des inexploitables ou défectueuses série A à D jusqu'à la série E exemple de défaut toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années et ce pour pouvoir l'intégrer aisément à des populations urbaines ou des groupes de réfugiés putain c'est dégueulasse le premier spécimen de série A baptisé Evelyn est capable de secréter le du mutamycète à volonté via ses tissus il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder et de garder ce contrôle mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sans zing chez les bactéries du prototype pseudonomasse oui je suis d'accord je t'en merde salaud le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases la première se manifestant par des hallucinations peu après l'infection le sujet se met à avoir des images d'Evelyn parfois accompagnée d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide mais à mesure que le temps passe ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes poussant l'organisme à s'auto-mutiler ou à agresser physiquement son entourage le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique lorsque le contrôle est total l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit du coup il y a une chance que ce soit peut-être la vieille c'est possible mais la vieille elle avait l'air là dans la famille il y avait des photos d'elle sur les murs du coup Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium le terme organisme est utilisé ici dans son acceptation étendue il s'agit en réalité de super organismes formés par une infinité de mycélium ce qui est important en revanche c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression la résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel de combat les chercheurs ont appelé ces super organismes mycomorphs ok greffe mycophongique et morphoforme putain j'aime pas ces bruits quand je tourne des pages j'ai tellement peur de me faire agresser quand je lis des trucs lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle il est observé qu'une sur des prélèvements de tissus d'Evelyne permettent de produire un sérum fongique unique fongicide unique pardon l'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la classification des mycéliums toutefois dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules le sérum devient fatal avec une fenêtre de traitement aussi réduite l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison en exploitant le potentiel du sérum nous avons découvert que si on le soumet à putain mais pourquoi il y a des passages enlevés les effets sont alors décuplés à l'extrême au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine capable de ce même petite dose il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyne pour la famille beaucoup de nos expériences nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyne la traitant comme si elle était vraiment leur fille la raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue ce n'est qu'une simple spéculation mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'ayant une famille il lui sera plus facile de se fondre dans la société d'autre côté il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité un manque que seul des parents seraient en mesure de combler putain on en apprend des trucs ici c'est cool coucou dragon boy j'avoue hop alors j'ai pas envie d'éteindre ce truc ça a l'air d'être le générateur si j'éteins j'ai peur d'être dans le noir et je vous avoue qu'être dans le noir ça m'attire mi-fille mi-raison rien d'autre à fouiller c'est ah non ah necrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E la utilisé uniquement pour détruire des ressources de série E la toxine peut être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de la série E ah bah voilà du coup hop on place le petit truc et hop et hop j'ai une picouse anti-gamine possédée ah non le frangin bah le frangin il avait plein de trophées comme quoi il avait gagné des concours d'ingénieurs enfin d'inventions etc du coup étant du coup il devait vraiment pas être con il est super cool ce Resident Evil rien à récupérer bon je pense qu'à partir du moment où j'obtiens le sérum anti-gamine je devrais pas trouver loin de la fin là il y a une salle de sauvegarde oh putain j'ai plein de grenades je sens que la gamine elle va plus être toute jolie hein arranger le fusil hop hop je sais pas si on range le crochet il coûte cher en couche je me trate à prendre le magnum le problème c'est que j'ai que deux balles du coup euh pfff est-ce que ce serait vraiment utile voilà j'en suis à une dizaine d'heures je crois je vais dire ça plutôt à une douzaine d'heures après il y a l'air d'avoir plusieurs fins je pense donc euh il y a de quoi faire putain la gestion de l'inventaire c'est toujours relou par contre surtout c'est casse couilles à la souris voilà trier euh je sais plus ce qu'il faut faire pour faire des alors il faut du flic chimique fort ça j'en ai et du combustible solide euh est-ce qu'on essaye de faire des grenades neurotoxiques avec des suppléments hop salut LB on va maintenant faire des grenades neurotoxiques j'aurais peut-être dû me faire des trucs de soin voilà bon j'ai trois cartouches de fusil euh ça me sert à rien une balle de magnum ce qui me fait deux balles de magnum après le magnum il fait tellement de dégâts putain ça me fait chier quoi salut euh patapétasse patate pétasse putain pardon euh ouais je suis un peu plus loin ouais salut bobiche ou bobiche je sais pas comment se prononce ton pseudo merci pour le follow c'est sympa merci à toi et euh oui j'en suis un peu plus loin là ouais même beaucoup plus loin en soi va bien avoir euh facilement deux heures parce que je crois que je l'ai fini ce matin ça donc euh facilement euh je suis facilement à trois ou trois heures à peu près euh plus loin euh du coup qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas ça on garde organiser l'inventaire voilà voilà je sais qu'il y a des balles de pistolet que j'ai mis de côté hop chargé chargé on a tout ce qu'il faut hop tac 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 hop je fais juste une petite pause je me mouche je reviens oh tu ne sais pas qui c'est pas tu ne sais pas tu ne sais pas par là c'est pas tu ne sais pas qu'est-ce 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 que tu ! tu ne sais pas Merci. Bon, c'est 16h en principe, j'arrête à 16h, mais là j'ai envie de continuer un peu. Je pense que je suis presque à la fin, du coup on va avancer encore un petit peu. Si on retombe sur un point de sauvegarde, j'arrêterai là, mais sinon on va continuer. Si ça se trouve, on est arrivé au bout là. La bousillée, c'est une saloperie de gamine. Enfin, même si maintenant ça doit être une vieille. Redressement du fauteuil. Tac. Je suis où là ? Je suis déjà nul là ? Euh, bah merde. Du coup, ça fait le bon chemin. Si. Je ne sais plus si je sauvegardais. Trou de mémoire, je deviens vieux. Amour à toi. Oh putain, mais regardez où c'est qu'ils cachent des balles, quoi. Ah, mais oui, je suis juste au-dessus. D'accord, je vois où je suis, c'est bon. En fait, je suis arrivé là tout à l'heure. Du coup, ils m'ont refilé deux balles de magnum. Je pense que je vais finir par le prendre, ce putain de magnum, en fait. Parce que mine de rien, le magnum, il fait des dégâts de fou. Je le garderai pour le boss. Bon, j'ai quatre balles de magnum, hein. Ce n'est pas... Ce n'est pas la folie. Et au moins, ça fera des dégâts. Je te regarde encore, sinon je vais oublier de récupérer les balles de magnum qu'il y a sur la barre. Allez, en avant. Je te regarde. Merci. Oh putain, j'aime pas les passages dans l'eau. Ça veut dire patauger et patauger, ça veut dire faire coucou aux monstres. Vous entendez ou pas ? Là, vous devriez mieux l'entendre. C'est ça. Elle va me pop à la gueule, la codasse. C'est la musique qui est dans le générique. Putain, chante, sale connasse. Au moins, je sais où t'es. Oh putain, je sens le scardium de merde. Je sens ce que... Putain, j'aurais été sûr. Toi d'abord, petite conne. Oh putain, teacher. Oh two. Ah non mais ça se trouve depuis le début la gamine c'est la vieille en fait C'est quasiment sûr que c'est ça Depuis le début on la voit partout et en fait c'est cette connasse Putain je me suis fait déchiqueter la gueule J'ai pas envie d'utiliser mon magnum je vais le garder jusqu'à la fin Allez c'est le souche Merci 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 Merci